D'aucuns voudraient voir cette mesure être appliquée dans toute sa vigueur pourvu que le franc congolais reste stable. Des propos recueillis par Irène Mackin. S'il vous plaît, nous demandons que cette décision soit exéguée, c'est-à-dire commencer à payer et à faire payer les taxes en francs congolais et c'est en serait qu'il n'y a pas plus de décision d'accord avec nous, parce que la monnaie, le franc congolais est un symbole, c'est un symbole de notre pays et donc nous devons nous exéguer. Vous allez dire que tout va se faire en francs congolais, mais allez en bille, vous venez dans les magasins, vous donnez les dollars et tout le monde prend les dollars. Et dans les magasins, c'est depuis longtemps que ça se fait, la décision était prise là pour qu'on la reprenne aujourd'hui. Moi je pense que ce serait intéressant, c'est ça que j'aimerais bien proposer aux journalistes, c'est d'aller prendre tous les PV, les réunions du gouvernement, avec les décisions qu'ils ont prises depuis qu'ils sont au pouvoir. Vous allez voir qu'il y a des décisions qui reviennent régulièrement, qui sont répétées, à chaque PV vous pouvez les retrouver, à chaque front de rendu, vous pouvez retrouver la même décision, peut-être le formuler autrement avec une belle petite phrase surajoutée, mais sinon c'est vraiment la même chose.